La télé de l'eau. Aujourd'hui, Laurent va nous parler de, sur un thème particulier, les dépendances. Bonjour Laurent. Bonjour Lou. Qu'est-ce que... on commence, ok? Ok, bien on va refaire. La télé de l'eau. Aujourd'hui, nous abordons le thème, les dépendances, avec Laurent. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour Lou. Pour toi, le mot dépendance, les dépendances, c'est quoi? Les dépendances. Ce qui me vient tout de suite à l'esprit quand on parle de dépendance, c'est souffrance. Je ne vois pas les dépendances en mettant quelque chose qui libère. Les dépendances, on pense beaucoup, bien sûr, aux drogues, aux alcools, à plein d'autres choses. Pour moi, les dépendances, en fin de compte, c'est lorsque, quelque part, on se retrouve tributaire, de l'habitude, dont on n'a pas conscience. Qui influe sur la corps physique et sur la psyché. Bien sûr, les drogues sont, par exemple, une caractéristique des dépendances. Mais il y a d'autres dépendances, très modernes aujourd'hui, comme la télévision. Bien sûr, la médication. Je dirais que, pour revenir sur un chemin spirituel, il me semble constater, chez certains d'entre nous, une réelle dépendance au message spirituel. On appelle ça la nourriture, pour certains. Oui, c'est la nourriture, on peut être dépendant à la nourriture. C'est quelque chose qui, lorsque ce n'est pas présent à nous, ça nous fait souffrir. C'est la caractéristique de l'indépendance. Et moi, je vais parler un peu de ma propre expérience. Pour avoir été dépendant à l'alcool, aux drogues dures, LSD, héroïne, cocaïne, etc. Je ne parle pas du pote. Pendant longtemps, j'ai réfléchi à ce que c'était l'acte d'être dépendant. On nous assimile souvent ça au niveau du produit, la qualité du produit, ceci, cela. Alors, je me suis aperçu que l'indépendance, en fin de compte, a se situé surtout dans le plaisir de se satisfaire à accéder à quelque chose. Le plaisir, il n'est pas dans le produit, puisqu'on voit bien que les produits, quels qu'ils soient, dès qu'ils sont consommés avec excès, entraînent des tas de conséquences, que ce soit la télévision qui est en tendance à vendre à pour utiliser les gens. Désolé pour ceux qui sont des bons consommateurs de télé, je les invite à faire autre chose. Que ce soit les produits, bien sûr, dopants, les drogues dures, qui ont des conséquences immédiates et visibles. Il y a une dépendance au sexe, aussi, je ne l'ai pas dit, mais il y a des gens, le sexe, ça peut être l'acte sexuel, la masturbation, toutes ces dépendances. Et je me suis aperçu que lorsque moi, je prenais des produits, je me disais, mais où c'est que je prends ma joie ? Parce que le produit, évidemment, au moment où on le prend, on a l'impression que tout est là, et puis on sait tout de suite, dès qu'on l'a appris, à peine qu'on l'a appris, déjà. On est déjà dans l'inquiétude de quoi ? Dans l'inquiétude du manque. Et je me suis dit que l'indépendance est une sorte d'accroche à vouloir essayer à tout prix de combler juste l'idée du manque. Le manque, bien sûr, c'est, on pourrait dire que c'est une façon de ne pas être présent à son quotidien, bien souvent, avec ses projets, avec ses mémoires. Et cette peur de se retrouver justement dans cette situation de souffrance qui est le manque, nous amène à essayer de nous combler, toujours. Et juste au moment où on accède à combler ce manque-là, c'est là où quelque part on se satisfait. Après le produit, arrive ensuite avec les caractéristiques de chaque produit, qui sont physiques, psychiques, etc. Donc voilà, Loulou, moi, ce que je te dirais, que pour moi, la dépendance, c'est avant tout l'expression d'une souffrance. D'un refus, quelque part, à ce qui est et ce qui vient à nous. C'est-à-dire un manque de la présence, un manque de présence à l'instant présent. On peut parler de fuite d'abord. On peut essayer de... Oui, on peut voir ça comme une fuite. Une fuite, bien souvent, je reprends le cas de... Je reprends mon cas, plutôt que de ne pas être ceux des autres. J'ai eu le souvenir quand même que lorsque je prenais... Je me suis intéressé aux drogues et j'ai commencé à consommer pendant très longtemps. Pendant plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'est que j'avais du mal, au fond de moi, quelque part, à me trouver... Je voyais heureux dans le monde qui m'entourait. Je ne veux pas que ce monde-là ait été féroce. J'étais plutôt quelqu'un qui avait une vie relativement confortable. Mais en termes de... C'est tellement vibratoire. En termes, en niveau de... Des belles énergies de la vie. Je vais dire quelque chose comme ça, qui va paraître peut-être étonnant, mais... J'ai utilisé les drogues, pendant un moment, pour me donner le sentiment que je pouvais communiquer avec tout. Une façon à moi d'enlever un petit peu ma spécificité. Qui était liée à mes ressentis personnels. Je ne suis pas seul à avoir des ressentis de ce genre, bien sûr. Et où j'avais le sentiment de ne pas pouvoir les partager. Puisque le peu d'expérience que j'ai... Peu d'expérience, de toute façon, était nombreuse, surtout dans l'enfance. J'ai partagé ça. Ça m'est revenu avec des effets boubrants, catastrophiques. Qui m'ont amené à me dire, oula... Tranquille. Apparemment, ce n'est pas comme ça qu'il faut mettre. Et donc, les drogues m'ont donné l'illusion de pouvoir être dans ce monde avec un certain confort. Et comme ce monde n'est pas exigeant en termes de qualité d'être, mais ne regarde que le côté avoir, le côté du faire, les drogues prennent une place très facile. Et donc, l'indépendance dans cette société, dans cette civilisation. Puis comment t'as fait pour t'en sortir? Alors, je dirais que, petit à petit, j'ai pris conscience, même assez vite, que je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas les produits. Je n'aimais pas le goût de l'alcool. Je n'aimais pas les effets des produits qui, à la longue, étaient vraiment de aucun intérêt. Et comme je le dis toujours, ma joie était vraiment dans le fait d'accéder aux produits. Donc, en plus, j'ai eu la chance d'avoir peut-être quelqu'un qui avait quand même des moyens financiers. Donc, je n'ai pas été obligé de faire les conneries qui m'ont en plus avec la drogue. Donc, ça m'a épargné ça. Mais, je vois tous les frères et sœurs qui se sont retrouvés dans ces situations avec peu de moyens. Non seulement, en plus, ils ont subi ça. Et en plus, ils ont subi les conséquences de l'accès aux produits. qui sont bien souvent, pour les jeunes filles, une sorte de prostitution artificielle pour les garçons. Le vol, les braquages et tous ces conneries. Donc, j'ai pris conscience de ça petit à petit. Mais à chaque fois, j'y revenais. D'abord, premièrement, il y a un milieu. Il y a un milieu dans lequel on évolue. qui correspond quelque part à qui nous sommes. Et on pense être reconnu que par cet aspect de nous-mêmes. Donc, sans changer trop le milieu, ce n'est pas toujours facile de trouver des réponses. Donc, je dirais que c'est... Lorsque ma vie m'a imposé à changer radicalement mes relations, mes habitudes, de montrer un de vie et autres, et m'ont présenté d'autres personnes, c'est là où, quelque part, j'ai pu faire l'expérience nouvelle pour moi, de vivre sans problème. Je l'ai fait comme ça, du jour au lendemain. Je me rappelle, pour l'alcool, après un dernier excès, j'étais un alcoolique, mais pas un ivrogne qui traînait par terre. J'étais chef d'entreprise, lorsque je prenais mes produits et tout, et je me manageais dans l'entreprise. Je voyageais dans le monde entier, et je menais mes affaires avec ça. J'ai rencontré pas mal, d'ailleurs, de collègues, qui étaient aussi, qui utilisaient beaucoup de stupéfiants, mais tout. Dans un monde de compétition assez froid et glacial, ces produits-là nous permettaient de satisfaire le rendement. Donc, lorsque... C'est pas si vieux, non ? J'ai arrêté l'alcool, la drogue dure, définitivement, il y a environ une quinzaine d'années. Je l'ai consommée pendant près de 15 ans. Et puis l'alcool, c'est plus récent. L'alcool, d'ailleurs, est venu après les drogues dures, parce que j'ai remarqué une chose, ça je le tiens, entre guillemets, la dépendance n'est jamais un produit. On est dépendant, justement, parce que, quelque part, on n'arrive pas à gérer la présence. Lorsqu'on satisfait ce manque de présence par l'apport de quelque chose qui nous donne le sentiment d'y être, peu importe ce qu'on va exprimer, on restera toujours dépendant. On peut arrêter, on voit dans le cas des drogues dures, le cas d'arrêter de retour, il plonge dans l'alcool. Il arrête l'alcool, il plonge dans le sexe. Quel message que tu aurais à livrer pour les jeunes qui commencent en consommation, qui sont dans la souffrance et qui ne voient pas le moyen de s'en sortir autrement que de prendre des substances? Alors, un message pour les jeunes. D'abord, la première chose que je vais vous dire, on ne meurt pas. On ne meurt pas d'être drogues. On meurt de la culpabilité de ces produits. Donc, déjà, reconnaître que quelque part, on se drogue pour essayer de trouver quelque chose de bien en nous. On ne le fait pas pour se faire du mal. On le fait parce qu'on a envie d'être bien. Et donc, on le fait avec quelque chose, un moteur en nous, qui n'est peut-être pas juste, mais c'est celui-là qu'on exprime pour essayer d'être heureux. Comme tous les êtres humains sur Terre, quoi qu'ils fassent, ils le font toujours dans le but d'être mieux dans leur vie. Même le pire des bourreaux. Donc, je dirais d'abord, premièrement, ne vous culpabilisez pas. C'est la première des choses. Il n'y a pas à être coupable d'être drogué. Tout le monde se drogue à la télévision, dans une société comme la nôtre. Je mettrais, comme dirait le Christ, que celui-là qui n'a jamais fouté me chède la première pierre. Aïe, aïe, aïe. Donc, ne vous culpabilisez pas. Ensuite, si réellement, vous voyez qu'à un moment, on le voit, que ça nous amène sur des terrains. Alors, je vais parler des drogues interdites. Les drogues légales, c'est pire, parce qu'en plus, elles sont encouragées. Mais on va parler des drogues interdites, qui peuvent avoir des conséquences, je veux dire, les drogues dures, l'héroïne, entre autres, vont avoir des conséquences importantes. On voit aujourd'hui qu'il n'y a pas une soirée, je vais prendre l'exemple pour avoir fait l'expérience il n'y a pas longtemps, de dubstep de musique. Bon, ben, tout le monde prend les produits, je ne sais plus comment ça s'appelle. Après, un peu dans les narines, les pastilles et tout, un peu de LSD. Et c'est vrai que ça crée des énergies de groupe qui sont assez extraordinaires, d'ailleurs. Pour avoir expérimenté, je comprends qu'on y reste dépendants. Le souci, c'est qu'on veut toujours garder ça. Et donc, on sait qu'à la longue, ça s'appauvrit. Parce qu'il faut en prendre toujours plus. Et puis, parce qu'une fois qu'on a découvert une certaine sphère, quand le produit s'arrête, il n'y a plus rien. On se retrouve comme tout vide. Donc, on court derrière pour essayer. Et puis, à la longue, ça entraîne quelque chose. On ressent en soi que ce n'est pas aligné. Et qu'on ressent quelque part que ce n'est pas aligné en soi. Je ne vous invite pas à arrêter comme ça du jour au lendemain si vous ne l'avez pas en vous. Mais, j'inviterais quand même la première chose à faire, je crois, c'est d'essayer de un peu changer son milieu. Changer ses relations. C'est très difficile de sortir d'un monde de dépendance en gardant un environnement identique. Si vous ne le faites pas vous-même, la vie se chargera de le faire. À travers, pour les drogues dures, souvent, c'est la prison ou les arrêts plus graves encore qui peuvent être ceux de la maladie, de la santé et de la santé. À travers les autres dépendances comme la télé et tout, il y a combien de groupes qui ont explosé dans les familles de divorces et compagnie parce que trop de télévision, trop d'absurdité à la télévision. Toutes ces dépendances-là. Donc, un conseil, aime-toi, essaye de t'aimer en accueillant petit tué avec tes faiblesses. On est les humains. Nous ne sommes que les humains. La vie va nous aider, elle va nous apporter. Si on amène de l'amour envers soi, quel qu'il soit, un vrai amour, qu'on commence à se regarder sans avoir moins peur, sans moins écouter les jugements des autres, tout le monde a des histoires à nous raconter, mais chacun a sa propre histoire. Il n'y a que toi qui va connaître ton histoire. Essaye d'amener un peu des mots gentils envers toi même, de la tendresse, de la douceur. Juste cette énergie-là, quelque part, favorisera dans ton environnement des changements profonds. Pour ne pas te dire lesquels, mais parler par expérience de quelque part. Lorsque l'amour commence à animer ton cœur, la vie se charge de te mettre sur un plan où tu arriveras avec des choses qui favoriseront cet amour. Alors je dirais, aime-toi, droguer, aime-toi. Aime le droguer que tu aies et n'aime pas le produit. Quelque part, le jour, il devra partir, elle partira. Et tu n'auras pas d'efforts à faire parce que ça sera très naturel dans ce que je pourrais apporter. Oh, merci beaucoup, Laurent. Un message d'espoir et d'amour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada